Et bientôt, elle a pu accueillir Mirabelle, regardée par nous tous. Hola, moi c'est Mirabelle, et au lieu de vous chanter les super pouvoirs de ma famille, je vais vous faire un super powerpoint ! On commence avec Abuela, qui a un oeil sur tout le monde, un peu comme une caméra de surveillance. Sa passion ? Vous descendez plus bas que terre quand vous n'êtes pas assez parfait pour elle. Puis, on passe à ma maman, Rulietta. C'est la meilleure. Ma tata Peppa, c'est pas la même. Elle a quelques soucis de gestion de colère. Un conseil, ne restez pas à côté d'elle quand le temps est à l'orage. Pour finir les grands, il y a notre cher Bruno. Ben si, je vais en parler. Celui qui prédit l'avenir. Oui, il vit dans le placard, ou peut-être qu'un jour il en sortira. On passe au cousin. Ah, Dolores. Celle qui a des oreilles aussi grandes que ses secrets. Si seulement elle pouvait entendre quand il faut arrêter de parler des potins de famille. Imaginez si elle connaissait les dramas cosplays ! Camilo, je pense qu'il n'a toujours pas fini sa crise d'ado. Ou alors il fait une fameuse crise identitaire. Imaginez-vous qu'il change d'apparence au moins dix fois par jour ! Je me demande comment il fait pour ne pas se tromper aux toilettes. Ensuite, il y a Isabella, ma sœur. La perfection incarnée. Elle fait fleurir des plantes avec un simple regard. Mais sous ses airs impeccables, ça reste une parfaite petite teigne. Et pour finir, mon autre sœur, Louisa. Elle peut soulever des montagnes ! Mais demandez-lui de porter vos émotions, et là ça se complique. Et voilà, c'était ma famille. Un mélange explosif de talents et de traumas. Si ça, ce n'est pas la définition de la normalité, alors je ne vois pas ce que c'est.